Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil. Tandis que Becker n'entend pas faire de compromis, le père Silvio touche une corde sensible. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 20 juillet 2023 Dans un si Grand Soleil.Becker n'entend pas faire de compromis à Line Roux, commandante de l'IGPN, débute son enquête interne. Si cette dernière connaît désormais le déroulé précis de l'opération qui a conduit à la mort de Vincent, il lui reste toutefois à déterminer s'il y a eu une erreur de commandement lors de l'expulsion de Karine et Maéva. Elle interroge donc le commissaire Becker qui affirme qu'il n'a commis aucune erreur. Comme elle cherche à savoir si c'est possible que lui et Laurent Geoffroy se soient mal compris au téléphone, Becker déclare avoir clairement entendu l'employé de la mairie lui donner l'ordre d'expulsion. La seule erreur qu'il a commise, c'est d'avoir cru en l'honnêteté de Laurent Geoffroy et surtout de ne pas avoir demandé une confirmation de cet ordre. Ali ne rencontre ensuite Manu. Face aux nombreuses questions de la commandante, le capitaine Léonie se montre particulièrement vague. Il faut dire que le policier estime le commissaire Becker et qu'il n'a aucune envie de s'en plaindre. A son tour, Alex se montre lui aussi loyal envers son commissaire. Non loin de là, Jeannette appelle Becker pour savoir comment ça s'est passé avec Aline Roux. Il lui explique alors que la commandante veut rapidement boucler cette enquête en disant qu'il n'y a pas eu d'erreur du côté de la préfecture car un conflit entre la police et la préfecture créerait un malaise. Aline veut donc qu'il reconnaisse avoir poursuivi l'expulsion suite à un malentendu entre lui et l'assistante préfectorale. Bien évidemment, Becker pense avoir suffisamment donné la preuve de ses compétences et de sa loyauté pour ne pas avoir à accepter leur compromis. Tandis que Jeannette espère que les recherches de marque aboutiront avant que sa hiérarchie découvre qu'il utilise la presse, Becker rétorque qu'il s'en moque. En fin de journée, Chloé rejoint Marc dans un bar et lui confirme que la préfecture a accéléré les procédures pour certains appartements en ordonnant les expulsions une à deux semaines après les jugements. Habituellement, ce genre de procédure prend beaucoup plus de temps. Comme Marc cherche à savoir si elle a trouvé un dénominateur commun entre toutes ses expulsions, la greffière confirme en avoir découvert deux. Tous les appartements concernés appartiennent à la foncière Home F34 et s'y estit toujours le nom de Laurent Geoffroy qui ressort du côté de la préfecture. Marc et Chloé comprennent alors qu'il s'agit de corruption de fonctionnaires. Le père Silvio touche une corde sensible et à l'hôpital, Jeannette informe le père Silvio qu'une myocardite aiguë pourrait être à l'origine de son infarctus. Elle précise par ailleurs que l'inflammation de son myocarde est sans doute d'origine virale. Elle aimerait donc faire des tests complémentaires pour s'en assurer. De son côté, Jennifer apprend qu'elle a raté le concours d'entrée à l'école d'infirmière. Une terrible déception pour la jeune femme. Face à sa petite mine, le père Silvio l'enjoint à se confier. Si Jennifer évoque son concours, elle en profite surtout pour lui parler des humiliations que Laurine lui fait vivre depuis son arrivée. Le père Silvio, qui pense que les gens méchants sont en proie à une grande souffrance, lui conseille alors d'avoir pitié d'elle plutôt que de lui en vouloir. Il lui assure ensuite qu'elle est une belle personne et qu'elle sera une merveilleuse infirmière. Selon lui, elle ne doit pas perdre confiance car elle finira par rebondir. Retrouvant le sourire, Jennifer le remercie. Plus tard, Laurine ausculte le père Silvio et se montre particulièrement froide avec lui. Le prêtre, qui sent beaucoup de colère en elle, lui fait donc comprendre que les gens qui subissent de mauvais traitements pendant leur enfance ont tendance à reproduire une certaine violence. Piquée, elle lance qu'elle n'en a rien à faire de son analyse avant de quitter la chambre précipitamment. Le père Silvio reçoit ensuite la visite de Christophe et lui propose de reprendre leur conversation où elle s'est arrêtée. Seulement, le vétérinaire indique que ce ne sera pas nécessaire car il n'en a plus besoin. En effet, Christophe n'a plus de doute grâce à lui. Quand il l'a vu s'effondrer sous ses yeux, il a eu comme une révélation. Désormais, le vétérinaire sait quel est son rôle sur cette terre. En fin de journée, Laurine et François se rejoignent au restaurant. Si l'homme d'affaires reproche à sa fille d'avoir dix minutes de retard, il n'hésite pas non plus à critiquer sa tenue. Cependant, Laurine en a marre que son père la traite un jour comme une princesse et le lendemain comme une bonniche. Elle lui fait donc remarquer qu'elle a déjà eu sa mère pour l'humilier toute son enfance. Mal à l'aise ? François esquive puis demande la carte. Où est ce que j'aime? Il leur avait un chaleur qui fait avoir un chaleur. Il leur avait juste un chaleur. Le homme d'affaires éventuelles, une chaleur qui s'intemprometrie, mais c'est déjà eu. Sous-titrage ST' 501